Des principes qui concernent justement le couple, la famille, afin que nous puissions vivre heureux à ma haine. Voici un peu le but justement de cette rencontre. Nous n'avons qu'une fois l'année, à cause de plusieurs programmes, on n'a qu'un seul jour. Avant nous le faisions le samedi, nous sommes rendus compte qu'on n'a pas suffisamment de temps. Donc, prendre deux heures, deux heures trente, le samedi, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. C'est ainsi que nous avons pris la résolution de pouvoir nous rencontrer, en l'occurrence un jour férié, pour prendre un peu plus de temps. Parce que si on a mis à 14 heures, c'était pour, dans le but, de prendre beaucoup plus de temps. Parce que, pour ceux qui viennent pour la première fois, vous allez vous raconter qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et non seulement des choses à voir, lorsque nous rentrons dans la phase des questions, il y a énormément de questions. Et on a très peu de temps pour répondre aux questions. Alors, étant donné qu'il y a aussi un repas qui s'est rappris, et tout ça, ça fait que le temps est rallongé. Et nous ne voulons pas non plus abuser de notre temps. Voici un peu la vision et l'objectif, en tout cas, de ces réunions, de ces rencontres. C'est dans le but de nous aider, aider les familles, notamment de l'Église, à être fortes et à être stables. Amen. Et nous croyons et nous prions que les prochaines sessions puissent être ouvertes. Parce que là, on n'a pas ouvert le programme à tout le monde. Et je crois que les années qui viennent, si Dieu le permet, on pourra ouvrir cela à tout le monde. Les gens de l'extérieur, des couples qui pourront également participer. On a commencé le même concept au Canada aussi. Et quand j'étais là il y a un mois, pratiquement au Canada, c'est ce qu'on a fait également. Avec le pasteur Aimé, qui était passé ici, et qui s'est aussi très bien passé. Là-bas aussi, on s'est rendu compte vraiment des besoins. Et avec le pasteur Aimé, nous avons fait un constat que c'était la première fois que dans la ville d'Ottawa, qu'une rencontre comme ça soit aimée. Et il y avait plein de pasteurs qui étaient là aussi, qui ont salué à l'initiative, et qui étaient vraiment bénis. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Donc voilà un peu. Alors, pour cette session, en principe, j'avais dit qu'on aurait un orateur surprise. Il était questionnant d'avoir avec nous le pasteur Roland Dallot. Malheureusement, il était là, mais il a dû se déplacer pour les États-Unis. Donc il ne pourra pas participer avec nous pendant cette rencontre. Et je crois que si Dieu le permet, il pourra être notre orateur de la prochaine session. Si jamais Jésus ne revient pas. Amen. Moi, je préfère que Jésus revienne comme ça, on parle, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, si jamais, parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, si jamais le Seigneur ne revient pas, eh bien, ça sera lui voulant profiter aussi vraiment de son expérience. Je préfère des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous autres pour nous entretenir, nous enseigner en ce qui concerne le couple, la famille et le mariage. Amen. Voilà. Donc, merci à vous tous d'être là. Alors, nous, étant donné que je n'ai eu que la confirmation hier soir, il était une question que je puisse rencontrer, mais je n'ai pas pu. Alors, il fallait que je puisse rattraper le coup, je pensais vraiment jusqu'à la dernière minute. ça serait bon et je ne vais pas trouver un autre orateur à la dernière minute. Donc, je serais moi-même l'orateur de ce soir. J'ai bien l'impression que j'ai besoin de votre encouragement quand même. Alors, nous voulons passer dans notre deuxième phase. Ok, donc, comme je vous ai dit d'entrer, on a deux sessions, deux sessions d'intervention. C'est là, donc, c'est pareil par une petite pause. Et donc, sans plus tarder, pour racheter le temps, on va immédiatement laisser le micro-pasteur pour entamer déjà la première session. Merci un peu. Merci. Nous n'avons pas mené la soirée en forme de prédication ou d'enseignement, mais plutôt en forme d'exposé pour parler justement de la famille ou du couple. Alors, mon grand thème, comme vous pouvez le voir, je pense qu'ils l'ont enlevé. Oui, c'était, voilà, le thème est là, construire son couple. Construire son couple. Nous allons parler en deux phases. Première phase, je parlerai de deux points, deux grands points. Premièrement, je parlerai de comment poser les bons fondements. Deuxième point, je parlerai sur l'art de la communication. Et la deuxième partie de l'exposé, je parlerai sur la résolution des conflits. Et je finirai par la puissance du pardon. Donc, quatre points qui seront abordés tout au long de cet exposé. Amen. Je dois aussi m'abstenir de dire Amen parce que nous ne sommes pas en l'église. C'est un autre cadre. Ok. Alors, notre premier point, le couple se construit. Comment poser des fondements? Pas seulement des fondements, mais des bons fondements. Alors, si nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 23. Quelqu'un peut m'aider à lire Genèse, chapitre 2, verset 23, au verset 24? Si quelqu'un a trouvé, tu peux lire Genèse 2, verset 23, au verset 24. Et l'homme dit, parce que c'est celle qui est hors de mes autres, est chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, là nous voyons la toute première fois dans les Écritures, dans la parole de Dieu, la notion du mariage et la notion du couple. Quand on parle du mariage, nous voyons un homme et nous voyons une femme qui vont entrer par le lien du mariage, justement, ensemble pour former une famille, pour former un couple. Et comme vous le savez, le mariage n'est pas un contrat, mais le mariage est une alliance, une institution divine. Et dans les mariages, l'homme et la femme doivent s'aimer, doivent s'accorder, doivent s'harmoniser pour former un tout. Ça, c'est le but même du mariage. Le mariage fait partie de la volonté de Dieu pour les personnes qui sont en âge, justement, adulte, qui ressentent le besoin de pouvoir se mettre en couple. Le fait de se mettre en couple n'est pas un péché, au contraire. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a remarqué et constaté que l'homme était seul et il a pris l'initiative de lui créer une aide semblable. Donc, dans le mariage, ce qui doit régner, c'est l'amour. Et on décide d'aimer. On n'est pas victime de l'amour, mais on décide d'aimer. Et quand on décide d'aimer, la personne qui est en face de nous, bien évidemment, si on est un homme, c'est une femme. Si on est une femme, c'est un homme. Donc, il n'y a pas de rapport, je dirais, de mariage, de même sexe. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont de plus en plus en train de prendre de l'ampleur. Donc, on doit décider d'aimer la personne, quels que soient ses défauts, quels que soient ses faiblesses. L'amour doit nous pousser à aller au-delà des faiblesses pour aimer l'autre. Amen. Donc, je dis bien, dans le mariage, il faut qu'il y ait l'amour. Et l'amour, c'est une décision. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des moments, j'en parlerai tout à l'heure, tout au long de la phase du mariage, tout au long d'une vie, il y a des phases où l'amour peut prendre un coup. Et lorsqu'on ne décide pas d'aimer, c'est là que les personnes prennent des décisions de pouvoir se séparer, de pouvoir divorcer. Or, le divorce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et le mariage, donc, concerne l'être entier. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, tel que nous sommes, nous nous engageons vis-à-vis de notre femme ou de notre mari à l'aimer tout au long de notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ainsi, quelqu'un a dit, le mariage est l'union dans l'amour de l'homme et de la femme pour ne faire qu'un. C'est pourquoi la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Une seule chair qui veut dire une seule âme. Parce que l'âme de la chair, c'est dans son sang. Ils deviendront un seul sang, ils deviendront une seule chair, une seule âme. Alors, vous pouvez noter quatre étapes dans la vie d'un homme. Je dirais quatre étapes du mariage, dans le mariage, tout au long de la vie d'un homme. Merci de mettre les téléphones, ce silencieux. Alors, quatre étapes. Et ça, c'est important. Chacun de nous peut se retrouver dans une étape. Si vous venez de commencer votre mariage, vous serez à la première étape. Si vous avez commencé, si vous avez fait déjà un petit parcours, vous serez à la deuxième étape. Vient ensuite la troisième étape. Enfin, la quatrième étape et la dernière. Amen. Alors, les quatre étapes du mariage sont lesquelles? Première étape, c'est ce que j'appelle l'étape de sémaille. L'étape de sémaille ou encore l'étape de sémence, de la sémence. L'homme et la femme se rencontrent. Ils vont s'aimer. Ils vont être dans la joie de se retrouver le jour du mariage. C'est les célébrations. C'est la louange. C'est tout ce que vous voulez. Et on savoure la nuit de noces. Et ensuite, juste après, là on est au début. Au début, c'est une phase en fait d'enthousiasme. Une phase de découverte. Une phase où on se dit, wow, ma femme. Wow, mon mari. Au point même où, même les défauts, on ne les voit pas. D'accord? Amen. Alors là, vous pouvez demander aux jeunes couples, ils vous diront. Au début, c'est wow. Même les défauts, c'est une qualité pour toi. T'as ça comme défaut. Oh, j'aime ces défauts. Parce que pour toi, ça devient une qualité. Parce que c'est le début. Un amour. D'accord? Et là, on commence à avoir petit à petit une prise de conscience des différences. Ça peut prendre six mois. Ça peut prendre un an. Ça peut prendre deux ans. Là, maintenant, on va commencer à voir que, hmm, il y a quand même des choses qui ne vont pas ensemble. Et c'est des moments où il faut toujours être solide. D'accord? Et surtout solidaire pour ne pas passer à côté. C'est pourquoi vous allez voir, certains couples, parce qu'ils rématent trop de différences. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent mettre l'accent plus sur les différences que sur l'amour qu'ils devaient censés avoir l'un pour l'autre qu'au début. Et bien, ils vont commencer à se disputer, voire se séparer par la suite. Amen. Donc, dans cette phase, sachez qu'il est important de s'aimer mutuellement et de s'accepter. Donc, dans la phase de la sémaille, il faut s'accepter. L'homme doit accepter la femme. La femme doit accepter l'homme avec ses défauts et ses qualités. Ça, c'est très important. Et le problème, c'est quand on n'accepte pas, ou on découvre certains traits de caractère négatif qu'on n'avait pas découvert pendant qu'on était célibataire, ça fait quoi? Ça amène des tensions. Et la deuxième phase, c'est-à-dire là, maintenant, vous allez vivre avec votre mari, votre femme, et vous allez entamer la deuxième phase. C'est ce que j'appelle la phase de la croissance. La croissance du mariage. Et pendant cette période, vous allez voir que les activités vont se développer, vous allez développer des projets, chacun sera un peu actif. C'est dans cette phase de croissance que les enfants vont venir. Vous allez avoir un enfant, vous allez avoir deux enfants, vous allez avoir trois enfants. Et la gestion, même de la famille, du couple, va changer. Même certaines priorités, on aura plus tendance à mettre plus l'accent sur les enfants. Et on va négliger la femme, on va négliger le mari. Et c'est là aussi, si on ne fait pas attention, on peut passer à côté si nos priorités commencent à changer. Sachez que dans le couple, la priorité doit rester toujours son mari et sa femme. Amen. Amen. Et certains problèmes aussi naissent du fait que, pendant cette phase, admettons que dans un couple, il n'y a pas d'enfant. Et, faites cinq ans, dix ans, pas d'enfant, vous allez ressentir aussi une certaine pression, peut-être venant de vous-même, de votre environnement, de votre entourage, surtout de vos familles. Et pendant cette période, si on n'est pas unis, on n'est pas soudés, là aussi viennent les problèmes. Troisième phase, c'est la phase de la fructification. C'est une phase selon laquelle, ou, une étape bien sûr, où on va commencer à remarquer beaucoup de mauvaises choses parce qu'on est resté longtemps ensemble. C'est aussi une phase où il y a des changements pour les couples qui ont des enfants. Vous allez voir que les enfants vont grandir, ils deviennent adolescents. Et très souvent, les couples ont tendance à pouvoir s'éloigner. Oui, pourquoi ? Parce que multiplication d'activités, multiplication de programmes, multiplication, c'est-à-dire, on ne doit plus se focaliser sur les enfants. Et on commence à oublier, justement, ce qui a fait que nous soyons un couple. Alors, n'oublions pas, parce que nous tous, des fois, on a tendance à oublier, n'oublions pas que ce qui fait d'abord un couple, ce ne sont pas les enfants. Amen. C'est l'homme et la femme. Parce qu'un jour, que vous ne le vouliez pas, les enfants partiront. Et quand ils partiront, ça sera comment après ? On commence déjà à réfléchir à ça. Ma fille a 14 ans. Elle dit, hé, ça passe vite, mine de rien. Oh là, il n'y a pas longtemps. 14 ans déjà. Donc, peut-être d'ici 5 ans, peut-être 7 ans, elle pourra partir. Bien qu'elle partira pour le mariage. Elle ne sortira pas avant le mariage. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des réalités. Et pendant cette phase-là, est-ce que vous allez vous ennuyer ? Parce qu'on a un couple. Aujourd'hui, tous les enfants sont partis. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su, justement, poser des bons fondements tout au long de la phase. Donc, à chaque étape, les situations changent. Au début, ce n'est pas la même réalité. Moi, aujourd'hui, je sais où je peux me positionner. Mais jusque-là, est-ce que tu sais où te positionner ? Est-ce que tu es encore à la phase de la croissance ou de la maturation ? Et dernière phase, c'est la phase de la moisson. Et c'est la phase de la moisson. Alors là, tous les enfants sont partis. Vous êtes à la retraite. Papa ne travaille plus. Maman ne travaille plus. Et vous êtes là tous les deux. Qu'allez-vous faire pendant cette période ? Ça, c'est la question. Vous n'aurez plus tout le temps, 7 heures au travail, 8 heures au travail. Qu'allez-vous faire pendant ce temps ? Il faut y réfléchir déjà, des manières. Et commencer à se projeter dans l'avenir. Le problème, c'est que souvent, nous n'anticipons pas. C'est pourquoi, des fois, nous avons du mal après, quand les choses changent. Quand un couple vient de se marier, et quand il commence à avoir des enfants, ce ne sont plus les mêmes réalités. Nous sommes d'accord ? Oui ou non ? Il demandait à l'évangile de Sonny, il va avoir une fille maintenant, après avoir les trois garçons. Il embêtait Dieu pour que Dieu lui donnait une fille, maintenant il dit qu'il va avoir une fille. Et quand la fille va venir, les choses vont changer. Vous allez voir, même les enfants ont des préférences. L'autre aime maman, l'autre aime papa. Mais comment ? Quand vous voyez des fois mon fiston, mon fiston coller à sa maman. Il y a des hommes, excusez-moi, qui sont jaloux de ça. Je vous dis la vérité. Alors, où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce que nous en sommes ? Alors, la question qui peut se poser, pourquoi certains couples se séparent-ils ? Pourquoi ? Trois raisons majeures. La première raison, c'est que pendant toute cette phase-là, du début jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a que la mort qui peut séparer un couple, la Bible dit, pas la Bible, petit à petit, c'est d'après les observations, petit à petit, l'un et l'autre s'éloignent. L'éloignement mutuel, à quelque niveau que ce soit, fait que l'amour commence à s'éteindre. N'oubliez pas que l'amour est comme un feu. Quelqu'un peut nous prendre, écrit Cantique des Cantiques, chapitre 8. Cantique des Cantiques, au chapitre 8. Le verset 6. Oui, Mike, c'est petit. Quelqu'un peut lire ? Quelqu'un d'autre ? Si quelqu'un a trouvé ? Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Mets-moi comme un saut sur ton cœur, comme un saut sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Une flamme de l'éternel. Ah, une flamme de l'éternel. Mets-moi comme un saut. Ça, c'est le texte que j'avais déclaré à ma femme le jour du mariage. Je ne sais pas si elle se rappelle de ça. Moi, je me rappelle très bien. C'était par révélation. Amen. Des fois, il y a aussi l'amour par révélation. Ça, c'est une autre dimension. Amen. Il y a une mémoire comme un saut sur ton cœur. On voit, l'amour est comme un saut, une marque. Où ? Dans le cœur. Comme un saut sur ton bras. Le cœur, c'est la pensée, tout ça. Quand tu aimes, tu penses. D'accord ? Tu peux faire des projets pour l'autre. Tous les projets que j'avais fait pour elle, petit à petit, c'est en train de se réaliser. J'ai dit que j'allais l'amener dans le monde entier. Même si à l'époque, c'était très compliqué. Amen. La femme, il faut la faire rêver. Les frères, il faut faire rêver. Dis à ta femme, je vais t'amener à la lune. Elle va croire. Parce qu'il y a des hommes qui disent, je vais décocher la lune pour toi. Vraiment, même en rêve. Est-ce que tu peux acheter une lune pour toi ? En gros, il faut faire rêver. Mais derrière ces rêves, il faut aussi les réaliser. D'accord ? Alléluia. Donc ça, c'est dans le cœur. Maintenant, le saut dans le bras, le bras, c'est l'action. Il faut prouver. On parlerait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure, il y a des expressions d'amour, toutes ces choses, oui. Mais l'amour, au-delà des expressions, c'est une preuve. Il faut prouver par les actes qu'on aime. Et qu'on aime vraiment. Parce qu'on est dans une génération, frères et sœurs, où il y a des gens, il y a des gens très, très dangereux. Ils peuvent dire à sa femme, je t'aime, mais ils couchent avec d'autres femmes à côté. Il y en a plein aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des preuves ? Quand tu aimes ta femme, tu ne peux pas la tromper. Je n'entends pas ton amène. Quand tu aimes ton mari, tu ne peux pas le tromper. Impossible. C'est une preuve. Il dit, mets-moi comme un sceau. Il dit, la jalousie est inflexible, comme le séjour de mort. Il dit, ces ardeurs, là on parle des ardeurs de l'amour. L'amour est comme un feu. Vous avez cette série-là, le feu de l'amour. Ça embrase. C'est comme un feu, une flamme de l'éternel. Il ne faut pas que ce feu-là s'éteigne. Or, il y a des choses qui peuvent faire que le feu de l'amour s'éteigne. Petit à petit, on s'éloigne. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, un manque de communication. Un manque d'échange. Un manque d'attention. On ne fait rien pour rendre l'autre heureux. On ne rentre pas dans les mariages pour d'abord réclamer. C'est pour donner. Est-ce que je donne ? Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est qu'on réclame. Et voilà comment on devient égoïste alors qu'on doit chercher à donner à l'autre. Troisième raison, c'est consolider notre amour en surmontant les tensions. Que vous le voulez ou pas, les tensions arrivent. Il y en a qui les exposent, il y en a qui les disent, d'autres non. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Chaque couple rencontre des tensions. Le problème n'est pas des tensions. Le problème, c'est comment on gère les tensions et comment on surmonte les tensions quand les tensions arrivent dans le couple. Troisième point, comment faire durer notre amour ? Nous sommes toujours dans poser les fondements. Quelques conseils que je peux donner dans la parole de Dieu. Premièrement, il faudrait entretenir notre amour et notre relation. Vous êtes le premier responsable de votre couple. Ce n'est pas un oncle, une tante, encore moins un démon. Quand ça ne va pas, qu'on ne cherche pas, les démons nous ont attaqué. Non. Vous êtes responsable. C'est à vous que la charge incombe de veiller sur votre relation et sur votre amour. Deuxième conseil, il faut décider de mettre en œuvre tout en œuvre pour rendre l'autre heureux. Qu'est-ce que tu mets en place pour que ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe soit heureux, soit heureuse ? La femme, qu'est-ce que tu fais pour que ton mari soit heureux ? Marie, qu'est-ce que tu fais pour que ta femme soit heureuse ? Et si chacun de nous travaille à ce niveau, vous allez voir quels que soient les problèmes qui peuvent arriver. Parce que nous sommes différents. On le verra par la suite. On pourra les surmonter et les surmonter avec succès. Troisièmement, s'impliquer dans sa relation. Chacun de nous devra s'impliquer. Ce n'est pas aux parents de s'impliquer dans votre couple. Ce n'est pas les amis de s'impliquer dans votre couple. C'est à vous-même de pouvoir construire. C'est pourquoi notre thème, c'est construire son couple. Il faut s'impliquer. Il faut une implication personnelle. Et troisièmement, quatrièmement, il faudrait surmonter les tensions. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, regardez quelques points. On en a déjà parlé ici. Je crois qu'il y a un orateur qui nous en a parlé. Je vais juste rappeler certains points qui vont d'ailleurs nous aider à aller dans notre deuxième point. Alors, comment faire pour poser les bons fondements? D'accord? Ou encore, quels sont ces bons fondements que nous devons poser pour construire notre couple? Premièrement, il faut savoir se consacrer du temps. Dis avec moi le temps. Dis encore le temps. Nous sommes dans un monde où il y a de moins en moins le temps. C'est-à-dire, on est tellement occupé. Moi qui ne vous parlez, je suis le premier. Toujours occupé. Mais le temps est important. Amen. Pour qu'une relation s'épanouisse, il faut y consacrer du temps. C'est-à-dire, faire tout son possible pour disposer du temps pour son couple. Que rien ne prenne le dessus par rapport à son couple. Sachez que notre première famille, c'est d'abord notre maison. Notre première église, c'est d'abord notre maison. Un Pierre, un Timothée parlant au chapitre 5, verset 8. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un fidèle. Alléluia. Donc, nous ne nous laissons pas engloutis par des programmes. Aujourd'hui, il y en a qui ont deux travails. Il y a deux jobs. Ils travaillent le matin, ils travaillent le soir. La femme, deux jobs. Ils travaillent, ils travaillent. Quand le mari travaille la nuit, la femme travaille le jour. Ou inversement, ils font chasser, croiser. Ils ont peut-être un seul jour, ils se voient ensemble. C'est dangereux. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Vous allez avoir l'argent. Mais vous serez de mettre votre couple en paix. Donc, c'est à vous de disposer du temps pour consacrer à la construction de votre couple. Amen. Deuxièmement, savoir prendre soin de l'autre. Savoir prendre soin de l'autre. Aussi bien spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement. Donc, dans le couple, on est porté vers l'autre. Et à chaque fois qu'on essaiera de porter vers l'autre, on essaiera de voir quels sont les besoins de l'autre pour essayer de les satisfaire. Sachant que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes priorités. Le pote William nous a parlé longuement ici sur les priorités de l'homme et les priorités de la femme. Ce n'est pas pareil. Mais comment faire pour trouver le juste milieu, l'équilibre, pour ne pas basculer d'un côté, mais rester vraiment équilibré. savoir être attentif aux besoins de l'autre. Amen. Amen, amen, amen. Et je crois que là, nous avons beaucoup du travail à faire. Savoir prendre soin de l'autre. Est-ce qu'on prend soin de l'autre? Chaque mari pose la question à ta femme. Est-ce que tu prends soin de moi? Et la femme pose également la question. Les maribataires, posez-vous la question à l'intérieur. Parce qu'il y a des maribataires, des mariés, mais dont les femmes ne sont pas encore là. Est-ce que tu prends soin? Regarde l'autre. Est-ce que je prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de moi? Non, non, posez-vous la question. Regardez, regardez-vous, regardez-vous, posez-vous la question. Est-ce que tu prends soin? Amen. Amen, amen. Et c'est important. C'est important. C'est important d'aimer et de se sentir aimé, d'encourager, de soutenir tout ça, de se faire comprendre et de chercher aussi à comprendre. Parce que beaucoup aiment être compris, mais ils n'aiment pas comprendre l'autre. N'est-ce pas? Dans chacun de nous, il y a un vide qui doit être comblé. C'est pour qu'on se marie. Donc, si je n'ai pas besoin de combler cette vie, reste célibataire. Si tu t'es marré, c'est pour combler un vide. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit béni. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Alors, une question peut se poser. Comment prendre soin de l'autre? Il y en a qui prennent soin de l'autre en se focalisant sur leurs défauts. Ils sont spécialistes et ils ont listé même leurs défauts. Ce n'est pas comme ça. J'ai compris une chose dans la vie. Ça, je l'ai compris. Avant, je ne comprenais pas. Que si vous voulez changer l'autre, ne lui rappelez jamais ses défauts tout le temps. Même dans l'église, quand tu es là, tu vois que le mauvais côté des gens, ils ne changeront jamais. Tu les pousses à devenir pires. Mais si nous voulons changer l'autre, voyons plutôt leur qualité. Prions pour leurs défauts. Supportons-les pour leurs défauts. Conseillons-les pour leurs défauts. Mais ne pas être là toujours hein? T'as vu? T'as pas fait? T'as vu? T'es comme ça? 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 Ça ne va amener que du feu à la maison. Du feu où on ne va que se disputer. Plutôt que de construire, on va détruire. Donc, on ne conçut pas le couple en regardant que les défauts de l'autre. Parce que si vous voulez voir les défauts, je vous assure, vous pouvez en voir. Il y en a beaucoup. Amen. Amen, amen, amen. Il faut aimer avec ses défauts. Et pour aider l'autre, il faut également identifier ses besoins. Que chaque mari demande à sa femme, est-ce que tu connais mes vrais besoins? Écoutez, on n'est pas là pour être crispé. Pose la question, on est là entre nous. Est-ce que tu connais mes vrais besoins? Madame, est-ce que tu connais mes vrais besoins? Moi, je connais tes besoins. Tu connais mes besoins? Alléluia. Bon, chichote-lui à l'oreille. Quels sont tes besoins? Chichote à l'oreille. Chichote. Non, non, vous avez une minute, s'il vous plaît, chichotez. À part les maribataires, chichote à l'oreille de ta femme, de ton mari. Quels sont mes besoins? Ouais, s'il vous plaît, mettons un peu, mettons un peu tes fonds de côté. Nous sommes venus pour un moment particulier. Alléluia. Il y a peut-être la femme qui est là, elle ne connaît même pas les besoins de son mari. Ou le mari qui est là, il ne connaît même pas les besoins de sa femme. Mais comment tu peux l'aider? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bon, ça suffit, ça suffit maintenant, on a assez chuchoté. Alors, comprenez aussi que avec le temps, les besoins aussi changent. Moi, les besoins que j'avais au début du mari, ce n'est pas les mêmes besoins aujourd'hui. Les besoins changent avec le temps. On grandit, on évolue, les choses évoluent, les choses prennent volume. Eh bien, les besoins aussi changent. Amen. Eh bien, il faut savoir les identifier. Et tout à l'heure, on vous donnera des feuilles, chaque mari écrira ses besoins qu'il va remettre à sa femme après. Chaque femme aussi écrira ses besoins qu'il va remettre aussi à son mari. Eh, monsieur, tu peux distribuer le feu? On a tout prévu. Est-ce que vous connaissez les centres d'intérêt de votre femme? Je vais poser la question à deux personnes et les femmes, soyez sincères aussi. Pasteur Juju, tu connais les besoins de ta femme, les centres d'intérêt de ta femme, lesquels? Ah, là, tu préfères écrire. Non, mais parce que, parce que, elle doit aussi, mais non, justement, elle va nous répondre si c'est oui ou non. Là, on va voir, on va voir si tu sais. Ne la regarde pas. Regarde-moi. Donne-moi juste deux centres d'intérêt de ta femme. Aïe, 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 tu réfléchis. Tu réfléchis. Hein? Non, pas ceux qui sont privés. Ceux qui sont intimes, gardez ça pour vous, pour votre chambre. D'accord? Bon, pendant que, parce que, je suis en train de réfléchir, frère Ruben, donne-moi deux centres d'intérêt de ta femme. voyager et lire. Est-ce vrai, Ashley? Dans l'ordre de priorité, c'est bien ça? Bon, il a réussi à 70%. Bon. Une bonne note déjà. OK. Notre frère Jackie, dites-moi, donne-moi deux centres d'intérêt de ta femme. Juste deux, pas plus, deux. Ah, vous entendez, la maman dit, c'est facile, mais le papa gratte la tête encore. deux seulement. Bon, le temps qu'il est en train de réfléchir, passe-à-dire, juste une donne deux centres d'intérêt. Oui? Oui, deux. Juste deux. Elle aime le voyage? OK, d'accord. C'est bien ça? C'est dans l'ordre, c'est bien ça? bon, là, il a réussi à 50%. OK. Papa Jackie, tu peux nous donner deux centres? Le gros défi? Elle aime le gros défi? OK. Elle aime le voyager? Chauffin? Deux, OK. Bon, je me tourne maintenant vers les sœurs. Je commence par qui? Judith, votre sœur Judith. Peux-tu nous dire deux centres d'intérêt de ton mari? qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il intéresse le plus? Comment? Évoluer dans son travail? Et te faire plaisir? OK. Wow. Il n'a pas l'air, hein? Non, mais, non, mais, gloire à Dieu, mais, j'ai dit en apparence. Ah? Ah, tu n'as pas répondu. Est-ce qu'il a raison? Oui. Oui, tu peux répondre? Des grands défis? Bon, en fait, les hommes répondent à moitié. OK. OK, 50. Frère Claude, tu approuves ta femme? Très bien. Alors, Jennifer, donne-moi deux centres d'intérêt de ton mari. Le foot. Les documents? OK. C'est bien ça? Wow. Elle a tapé juste. OK. Bon. Enfin, je vais demander à Sœur Dominique. Donne-moi deux centres d'intérêt de ton mari. T'aides. l'église. Oui. Et le sport. C'est bien ça? C'est bien ça? OK. OK. Deux autres questions et on s'arrête. Sœur Mamie Thérèse, quelle est la couleur préférée de ton mari? Le noir. C'est vrai ça? Oh, très bien. Je vais demander à ma femme, quelle est ma couleur préférée? Elle a échoué. J'aime tout, mais j'aime le ciel. Donc. OK. Oli, quelle est la couleur préférée de ton mari? Bleu. On est pareil. OK. Karine, quelle est la couleur préférée de ton mari? Le bleu. D'accord. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer déjà chacun? Ça nous fait en même temps des quiz. Amen. Est-ce que nous avons compris jusque-là? OK. Alors, deuxième point important tout au long de ce premier exposé, c'est l'art de la communication. L'art de la communication. Sachez que il est impossible de construire un couple solide, stable, fort, s'il n'y a pas une communication vraie et efficace au sein du couple. Quand je parle de la communication, je sous-entends aussi le dialogue. Amen. On doit s'intéresser aux autres et on doit aussi être compris de l'autre. Le mari doit s'intéresser à la femme et vice-versa et ils doivent se comprendre aussi mutuellement. Or, un des problèmes vraiment, ça, c'est un point, il y a comme un point d'ordre que je, là où je veux vraiment insister, il y a un souvent, ça nous revient beaucoup, un problème de compréhension dans les cours. La femme ne comprend pas le mari, le mari ne comprend pas la femme et c'est souvent source des conflits et à plusieurs niveaux. et ça, c'est très, très important de savoir que pour construire son couple, il faudrait bien travailler votre communication. Il faudrait tout faire pour mieux vous comprendre. Alors, premier point, premier sous-point, comment communiquer efficacement ? On sait tous d'une manière générale que quand on parle de communication, on sait qu'il y a un message, il y a un émetteur et un récepteur. S'il n'y a pas de message, on ne peut pas communiquer. Mais s'il y a un message, on doit pouvoir émettre le message de sorte que l'autre puisse intercepter le message, comprendre le message pour ensuite qu'il y ait réaction. Mais s'il n'y a pas ces choses, on court déjà un danger. Et souvent, il y a des messages. Chacun des partenaires, l'homme et la femme, ne s'expriment pas de la même manière, souvent. Et le problème, c'est que parce que l'émetteur n'est pas clair-fluide, le récepteur aussi a du mal à capter. Et si le récepteur ne capte pas, ça fait quoi ? Problème. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là ? Est-ce que tu peux poser la question à ton conjoint ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu me parles ? Pose la question. Tu peux me poser la question. Qu'est-ce que tu ressens quand je te parle ? Est-ce que tu comprends mon langage ? Pose-lui encore une autre question. Est-ce que tu comprends mon langage ? Est-ce que tu comprends mon langage ? Amen. Et ça, je sais que c'est très chaud. Parce que c'est là souvent que nous échouons. Amen. au niveau de la communication. Alors, nous devons tous savoir que communiquer est très important pour construire le couple. Dialoguer. Parler. Pas sous-entendre. Parce que très souvent, on affiche une attitude, on se dit l'autre doit comprendre. Je boude, il doit me demander pourquoi je boude. non. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ça, c'est surtout les femmes qui sont concernées. Surtout. Leurs attitudes font que ils font tout pour que l'homme ait la révélation de ce qu'il a fait pour amener cet état-là. Parce que généralement, la femme réagit. N'est-ce pas ? Mais des fois, comme l'homme ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il a fait pour que maman soit fâchée, ça met un froid. Il faut un froid glacial où on ne sent même pas une petite chaleur d'amour. et ça, c'est très dangereux. Il faudrait que les hommes soient délivrés aujourd'hui. Il faudrait que les femmes soient délivrés également aujourd'hui. Amen. la communication est incontournable. Aucun couple qui réussit d'accord ? Aujourd'hui, je dis bien, aucun couple ne peut réussir sans avoir travaillé la communication. Et moi-même, même moi-même, je me rends compte qu'il y a encore des travaux à faire parce que communiquer, ce n'est pas évident. Alléluia. Moi, je donne toujours mon exemple parce que sinon, je n'ai pas le problème de quelqu'un, donc c'est compliqué. Ce n'est pas toujours évident. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à communiquer ? Est-ce qu'on aimait bien le message ? Est-ce qu'on capte bien le message ? Qu'est-ce qui se passe qu'il y a des tensions ? Eh bien, s'il y a des tensions, on peut les ressentir. Certains même, quand ça ne va pas, ils font ressentir que ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Et, c'est ce que nous voulons voir. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu puisse nous aider. Trois principes essentiels, trois principes essentiels qui peuvent aider tous les couples à pouvoir mieux communiquer. Premier principe, ça c'est valable pour l'homme et pour la femme. Il est important de décider ensemble de ceux que l'on ressent. Si vous voulez bien communiquer, dites exactement ce que vous ressentez. Or, ça, ce n'est pas souvent le cas. On ressent autre chose et on dit autre chose. On ressent autre chose et on envoie un autre message, un autre signal, souvent, par des attitudes. et ça, c'est très dangereux d'avoir une attitude qui renvoie un message au lieu de dire le message. Amen. Et si vous avez affaire à des maris cartésiens, ils vont dire, non, moi, je n'ai pas de problème. Si tu fais un problème, non, tu te réveilles, tu es fâché. Pourquoi? Mais la femme peut-être est fâchée parce que, parce que, parce que, mais comme elle ne dit pas, elle s'attend à ce que l'homme décèle, comprenne, cherche l'origine et l'homme, des fois, il commence à schématiser. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas dit bonjour, je n'ai pas fait un bisou, je n'ai pas appelé, je n'ai pas ceci. Tu mets toute une tacophonie dans la situation alors que la situation est simple. tu as appelé, je ne suis pas content de toi, tu as fait ça. Vrai ou faux, les hommes? Non, les hommes, répondez-moi. Ne faites pas les spirituels alors que des fois, vous souffrez. Alléluia. Après, quand la communication est compliquée, même quand on vient à l'église, on est, le moral est bas, on ne peut même pas servir parce que, c'est compliqué parce que c'est toi. Alléluia. Deuxième principe, il faut en prendre concrètement les moyens, c'est-à-dire, il faut chercher les bons moyens pour communiquer ce que l'on ressent. Il ne suffit pas de dire ce que l'on ressent, mais il faut le dire de la bonne manière parce que souvent, les manières manquent. L'homme peut se sentir vexé, touché parce que la manière où tu lui parles, il ressent un manque de respect. Or, aucun homme n'accepte qu'on lui manque de respect. Aucun. Tout comme la femme a toujours besoin de ressentir l'amour, l'homme a besoin de ressentir que, même si la femme lui parle, elle le respecte. Amen. Amen. Trouvez la bonne manière. Tu parles à ta femme, tu dois la respecter, tu dois l'honorer. Même quand tu lui reproches, tu dois l'honorer. Mais il faut dire la chose. Et quand on dit aussi la chose, on verra tout à l'heure, il faut aussi écouter. C'est souvent, on n'écoute pas. Troisièmement, il faut avoir du courage et de la patience pour communiquer. Ne communiquez pas pendant que vous êtes en colère. Ne communiquez pas quand vous êtes énervé. Cherchez le bon moment. Amen. Très important. Et il faut du courage. Un couple qui ne se parle pas. L'homme et la femme ne se parlent pas. Ils savent qu'il y a un problème. Mais la grande question, qui commence? Ça ne vous est jamais arrivé? Ah, vous êtes des anges. Qui commence? Moi, je sais, dans mon couple, c'est toujours moi qui commence. Non, les questions tout à l'heure. On va révéler les questions. Parce qu'on va commencer les questions. Je sais que ça va être chaud. Là, je pose des fondements. Vous avez des feuilles? Notez vos questions pour ne pas les oublier. Notez-les. On aura l'occasion de répondre aux questions. Frères, sœurs, c'est... Frères, sœurs, c'est très important. Ça paraît petit et banal de choses que je suis en train de dire. Mais c'est ça qui est capital et vital pour construire le couple. Quand vous êtes en froid, qui prend toujours le devant? Qui? Et vous allez voir, dans le couple, c'est souvent une. Si c'est l'homme, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Même quand tu es fautif, tu veux que quand même l'autre vienne. Mais c'est toi qui es fautif quand même. Alléluia. Alléluia. Et moi, je conseille, la personne qui est fautif doit faire le premier coup. Ça, c'est mon conseil. Deuxième chose qui est importante dans la communication, il est important d'écouter. L'écoute. Il est important d'écouter. Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19. La Bible dit que chacun soit prompt à écouter et lent à parler et lent à se mettre en colère. Alors, sachez que, en tant qu'homme, pour vous montrer que l'écoute occupe une grande importance, Jacques 1, verset 19. Pour vous montrer que l'écoute occupe une grande importance que de parler, Dieu nous a dotés de deux oreilles, et pas de deux bouches. Une seule bouche. Hein? Deux oreilles. Même Dieu, quand vous regardez dans la relation que Dieu a avec l'homme, Dieu veut que l'homme écoute plus qu'il ne parle. Dans l'éthronome, chapitre 6, par exemple, il est dit écoute, oh, Israël. Donc, Dieu nous appelle à l'écoute. Et très souvent, nous commettons des erreurs, même dans notre vie chrétienne, parce que souvent, nous n'écoutons pas, mais nous agissons. Et les problèmes dans l'écoute arrivent souvent parce que l'homme n'écoute pas sa femme, la femme n'écoute pas l'homme. Et là, il a des problèmes. Et si on développe l'écoute, moins de problèmes nous arriveraient. Amen. Amen, amen, amen. Et souvent, on pense, et là, j'ai fait quelques recherches, ça va nous étonner, on pense qu'il est facile d'écouter. Il n'est pas facile d'écouter, il est très difficile d'écouter. Parce que pendant que l'autre parle, tu as envie de réagir tout de suite. Oui ou non? Tu sens que ça bouillonne, non? Et d'après les recherches, l'homme a tendance à écouter 17 secondes. Après 17 secondes, il veut réagir. Tu lui réponds, tu lui réponds. Non, 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 d'ailleurs, tu vois, mais non, je n'ai pas fini de parler. Laisse-moi finir. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'écouter. Touche ton voisin, ta femme ou ton mari, dit, écoute-moi maintenant. Est-ce que tu peux lui parler? Dis-le, touche-le, touche-le. Dis, écoute-moi maintenant. Tu vois l'erreur de votre couple, là, l'un de vous n'a pas écouté. Oui ou non? La difficulté que vous avez là, l'un de vous n'a pas écouté. Il est têtu, elle est têtu. Elle n'a pas écouté. Voici pourquoi il y a des problèmes. Amen. Amen, Amen, Amen. Sachez que quelqu'un qui se sent écouté se sent aimé. Est-ce que tu m'écoutes? Oh, chérie, je t'aime, mais quand il va, toi, j'ai pas amené. Non. Si tu m'aimes, écoute-moi. En fait, l'amour, c'est... Et s'il vous plaît, nous devons sortir de cette dimension enfantine, de la bassesse où on pense que l'amour, c'est le secret tout à fait. je t'aime, chérie. Oh, ma poule. Oh, mon ceci. C'est pas ça. D'abord, ça, c'est un plus. Oh, mon coeur. Oh, ma lovely wife. Beaucoup font ça, mais c'est des vrais hypocrites. Si tu es ta femme, tu dois l'écouter. Ah, Saint-Génieur, est-ce que tu écoutes ta femme? Évangéliste, est-ce que tu écoutes ta femme? Tu es ici, ta femme doit accoucher. Pourquoi tu es ici? Non, là, 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 je vais taquiner. Il rentre demain. Donc, la couche, pas le temps que tu n'arrives. On bloque la couche, mais il faut que tu rentres. Il rentre demain déjà. Il rentre demain. Hallelujah. Bon, c'est un cas particulier parce que, même moi, je dis, tu viens faire quoi? Reste là-bas. Bon, on a fait d'autres programmes et puis, bon, Dieu a décidé autrement. Amen. C'est très important. Amen. Amen, 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 amen. Quand on n'écoute pas, quand le partenaire, le conjoint ne se sent pas écouté, indirectement, ils se sentent blessés et rejetés. Le manque d'écoute entraîne le rejet et les blessures. Et il y a dans le couple, il y a beaucoup de blessures intérieures que Dieu doit guérir au travers de sa parole et de son ancien. Amen. Sachez que, d'après les recherches aussi, les personnes, on a du mal à écouter, très souvent, ce sont nos proches. On préfère écouter quelqu'un de loin qui va vous dire les mêmes choses qu'à la maison. C'est quoi, vous allez voir quand un ami vous donnez cause un dépris. Tu vois, non? C'est dire quoi? Tu vois, non? Tu écoutes. Là, maintenant, tu écoutes. Là, maintenant, tu écoutes. Quand c'est moi, nul n'est prophète, c'est soi. Moi, j'ai une stratégie. Si tu n'écoutes pas, je croise juste vraiment, je te regarde. Ça marche, ça échoue, je te regarde, ça marche. On savait écouter. Moi, j'ai connu des erreurs parce que je n'ai pas écouté. à chaque fois que tu écoutes, tu gagnes. Même dans l'église, il y a des gens, ma femme me dit non, fais attention. Non, toi, je suis exagé. Et quand la situation est arrivée, j'avais même honte d'en parler. Les gars, ils ne parlent pas comme ça. Ça veut dire quoi? Parce que elle a des raisons. Amen. Tu vois, nous sommes différents. il faut accepter ces différences-là qui, au fait, vont solidifier notre union. Si l'homme et la femme sont pareils, qu'est-ce que vous allez construire en ça? Donc, tu as une valeur ajoutée dans sa vie, elle a une valeur ajoutée dans ta vie. Si tous les deux, vous avez les mêmes compétences, les mêmes dons, les mêmes talents, tout c'est pareil, eh bien, c'est bizarre. Est-ce que vous suivez? Oui, pour que l'on sente justement cette beauté, cette joie-là, de cette différence. Amen. L'homme parle trop, la femme parle trop, mais ça va être compliqué. Il faut que dans un couple, l'homme parle trop, la femme parle peu. Vous venez dans mon couple, elle parle beaucoup, moi je parle peu. Quand vous venez, non, pas beaucoup, pas dans un sens péjoratif. Vous venez chez moi, vous venez à la maison, j'ai discuté avec 30 minutes, vraiment à moins que les sujets soient trop intéressants. Après, je n'ai plus rien à dire, je te regarde. Tu peux te sentir blessé, mais quand elle est là, elle va te mettre à l'aise. C'est comme ça, on connaît, chacun connaît sa force. Maintenant, moi quand je connais, je connais bien mes forces. C'est comme, là, des fois, je n'aime pas trop rester longtemps. Ah, parce que je sais que, après, je n'ai plus de conversation. Je ne suis pas comme mon frère. Lui là, il parle. C'est un parleur. Tant que tu as fait, il va te mettre à l'aise. Mais moi là, non. Alléluia. Et tu vois, dans son couple, par exemple, il ne parle peut-être pas beaucoup. Mais lui, c'est un animateur. Je me demande, où est-ce qu'il pose des sujets? Il a toujours des sujets. Et en plus, il est intéressant. Alléluia. Amen. Ça fait l'équilibre du couple. Quand tu regardes Jimmy, tu vois qu'il ne parle pas beaucoup. À moins que, je ne sais pas, la maison parle beaucoup. Ah, vous voyez? Amen. On est différents. On réagit aussi différemment. Savoir écouter l'autre. Amen. Donc, à partir de maintenant, je nous demanderai, à chaque couple, de pouvoir développer. si vous avez du mal, de demander à Dieu, donne-moi la capacité d'écouter mon mari, d'écouter ma femme. Et de prendre surtout en considération. Écouter, ce n'est pas ce matin de l'oreille comme ça. C'est aussi montrer que tu l'écoutes. Toi, on te parle, tu es en train de parler au téléphone, en même temps, on te parle. Montre que, tu accordes l'importance à ce que mon mari dit, à ce que ma femme dit. Alléluia. Si des petites erreurs comme ça, ça fait très mal. Et la règle d'or à retenir ici, c'est que la personne la plus importante à écouter, c'est votre conjoint. Notez ça bien. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas tes amis, ce ne sont pas tes amis, c'est ton conjoint. Je répète encore, la personne la plus importante que tu dois apprendre à écouter, c'est ton conjoint. Alors, il y a des obstacles à l'écoute. Il y a des choses en nous qui sont enfouies en nous, qui sont comme des obstacles qui nous empêchent véritablement d'écouter. Et c'est ce que je voudrais évoquer en deux points. Le premier point, il y a des filtres. À chacun de nous, nous avons, bien évidemment, par rapport à notre vécu, notre parcours, tout ce que nous avons connu, subi dans la vie, nous avons développé certains réflexes qui font que certains écoutent moins que d'autres. Sans le savoir, tout au long de notre parcours, je vais vous les énumérer. Quels sont les obstacles, quels sont les filtres qui font qu'on n'écoute pas facilement l'autre ? Un, les souvenirs. Quand tu as eu beaucoup de mauvais souvenirs, tu auras du mal à écouter. Deux, les mauvaises dispositions d'esprit. Il y a des gens qui sont dans un état d'esprit où ils n'aiment pas écouter les gens. Il y a des gens comme ça. Ils n'aiment pas écouter. Très têtu. Même quand c'est censé, pour lui, ce n'est pas bon. C'est une disposition. Prédisposition. Qui fait que la personne a du mal à écouter. Et après, ça amène quoi ? Des tensions, des conflits. Trois, les préjugés. Quand on te parle, tu as déjà des préjugés, des idées arrêtées. Tu n'écouteras pas. Tu ne peux pas écouter quelqu'un si tu as des préjugés. Si tu as des arrières-pensées. Ce n'est pas possible. Amen. Amen, Amen, Amen. Vous avez également l'environnement. Les gens qui t'entourent. Si tu es entouré de mauvaises personnes, c'est quoi la Bible dit qu'il y a des mauvaises compagnies qui auront les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15-33. Une femme par exemple qui est accompagnée de mauvaises personnes, ces personnes vont l'influencer négativement. Une femme mariée qui n'a que des copines, qui ne sont pas mariées, qu'est-ce que tu veux qu'ils te donnent comme des bons conseils? Toi, tu rentres tard à la maison, mais pourquoi tu rentres tôt comme ça? Rien, on va rester un peu dehors, mais toi, tu es une femme mariée, elles sont célibataires. Et ensuite, tu rentres tard, tu es ton mari, mais tu es où? J'ai aussi droit à la vie, non? Vous voyez des réponses comme ça? J'ai aussi droit à la vie, non? Conflit, problème. Amen. Donc, veillez sur l'environnement. Moi, j'ai dit à ma femme, tu ne dois pas avoir des amis célibataires. Je vais faire quoi avec des amis célibataires? Je vais te conseiller quoi. Alléluia. Alléluia. C'est comme moi, je veux traîner avec des gens célibataires et puis, c'est pas compatible quand même. Quand tu te maries, tu changes tout. Beaucoup de choses doivent changer. C'est plus le petit coin de la rue qu'on retrouvait à la rue là-bas parce qu'il y en a qui ont du mal à changer après avoir, après être mariés. Ils continuent, ils veulent continuer à vivre leur vie de célibataire. Les célibataires, ils sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent, mais quand tu es marié, ce n'est plus le cas. Moi, si ce n'est pas le travail de Dieu, je suis à la maison et d'autres jeunes peuvent sortir. Et c'est des petites choses comme ça. Quand je vais souvent sur Kazarema, combien de gens appellent? Parce que mon mari sort, il fait deux jours, il ne rentre pas. Quand la femme demande, il s'enflamme. Tous les week-ends, il est dehors, dans les N'gandas, dans les maquis, en train de festoyer. Il oublie qu'il est marié. Elle oublie qu'elle est mariée. Tout le temps, les soirées parties. Non, tu es marié. Il y a une discipline dans le mariage. Amen. Amen, amen. C'est très important. Tu n'es plus seul ou tu fais quand tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Les choses changent et il faut accepter. Tu as cinquième mot. Cinquième chose, cinquième filtre, le manque d'intérêt. Le désintéressement. Tu es complètement désintéressé à ce que l'autre te dit. et ces choses sont en nous, enfouies. Et ça empêche d'entendre ce que son partenaire veut nous dire. Et d'autres personnes aussi, ils ont, j'appelle ça des mauvais réflexes. Et parmi les mauvais réflexes, j'ai noté deux, deux ou trois. Le premier mauvais réflexe, j'appelle ça, ce réflexe de toujours tout intellectualiser. Le problème est là et tu vas emmener ça dans un contexte intellectuel. Les problèmes naturels, ce n'est pas des problèmes intellectuels, là c'est des intellos. Ils ont fait trop d'études, ils connaissent tout. Dictionnaire à la tête, ils ont Google à l'esprit, ils ont tout. Et moindre problème, il faut intellectualiser. Il faut arrêter ça. Amen. Amen, amen, amen. Le problème est là, il est simple. On verra tout à l'heure comme, deuxième phase, qu'on parlera de comment résoudre les problèmes. On identifie les problèmes et on les résout. On ne cherche pas A plus B égale A B, si A plus B égale A B, donc c'est-à-dire que tu vois que gardez vos mathématiques, vos théories à l'école et dans les papiers au travail. À la maison, il ne faut pas intellectualiser. Deuxième réflexe, mauvais réflexe, détourner la conversation. Il y a des gens spécialistes. Le problème est là, quand tu commences à lui parler, lui t'emmène dans une autre direction. Vous avez déjà vu ça, non? Il t'emmène dans une autre direction, le problème est là. Et pfff, il te détourne. Et ça aussi, ce sont de mauvais réflexes dans la communication. Il faut apprendre à voir les choses dans la même direction. Quelqu'un d'ailleurs a dit, un couple qui va loin, c'est un couple qui voit dans la même direction. L'homme ne peut pas regarder devant, la femme regarde à côté. L'homme est en nord, la femme est à l'ouest. Non. C'est pour ça, il faut une même vision. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Amos 3, verset 3. La vision est importante. La vision veut dire nous regardons tous vers la même direction. Amen. Amen. Et troisième mauvais réflexe, le fait d'interrompre. L'autre est en train de parler, il n'a même pas fini, tu le casses. Il n'est pas arrivé au bout de ses idées, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes, tu l'arrêtes. Tu es en train de creuser, en fait, un trou dans votre couple. Donc, il faut laisser des fois quelqu'un parler, s'exprimer, dire tout ce qu'il a à dire jusqu'à la fin. Amen. Ce n'est pas un exercice facile, mais il faut le faire. Il faut l'accepter. Amen. Voilà. Alors, on va vers la fin de ce premier exposé. Je finis rapidement. Quelques principes pour écouter efficacement. Vous allez remarquer, je n'insiste pas trop sur le parler. Parce que parler veut dire exprime juste ce que tu as dans le cœur. Ce que tu ressens, ce que tu vis. Mais apprends aussi à exprimer. Il y a des coups où vous souffrez, mais vous n'arrivez pas à vous extérioriser. C'est un danger. Si tu ne peux pas prendre ton mari et le faire à soi pour lui parler, ça veut dire que tu as un problème. Si tu es incapable de prendre ta femme et la faire à soi pour lui parler, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut le courage. C'est ton mari. Ce n'est pas ton père ou ce n'est pas ton professeur. Amen. Donc, il faut ce courage-là. Et puis, il faut s'exprimer. Maintenant, le gros problème, ce n'est pas au niveau de l'expression, parce que ça, c'est facilement gérable. Mais le gros problème, c'est au niveau de l'écoute. Alors, quelques principes pour écouter efficacement. Qui veut écouter? Alors, écoute. Qui veut écouter? Vous êtes d'accord avec moi qu'on veut écouter? Il faut qu'on écoute. Premièrement, pour écouter, accorde d'abord l'attention à ce qu'on te dit. ça, c'est la première clé. Tu veux que la relation avec ta femme s'éclate? Qu'elle te parle, ne l'écoute pas. Elle te parle, toi, tu es devant le jeu vidéo. Oui, continue à parler. Wow! Tu vas voir toi-même. Tu vas voir. Tu vas venir prendre rendez-vous au passé, au passé, à celui-là, je vais lire. Vous comprenez? Amen. accorder du temps. Ne pas faire deux choses en même temps. Deuxième principe. Il faut comprendre son point de vue. Parce que ce qui peut paraître insignifiant pour toi, ça peut être de la valeur pour l'autre. Alléluia! Ah, mais c'est que tu dis, ça, c'est le truc des bébés, ça. Oh! Si c'était le truc des bébés, elle ne serait pas arrivée là où elle est. Ou tu la mets hors d'elle. Vous aussi, vous êtes un gamin, un gamin, ouh là là. Non! Ne méprise pas. D'accord? Amen. Très important. Comprendre son point de vue. Est-ce que tu as compris ton conjoint, ta femme ou ton mari? Troisièmement, il faut également considérer ses sentiments, ce qu'elle ressent. L'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Est-ce que tu peux compatir à ce qu'elle ressent, à sa douleur? Ça aussi, c'est important dans l'écoute. Sinon, vous n'y arriverez pas. Admettons, ta femme te parle ou ton mari te parle. Et puis à la fin, tu dis, bon, dis-moi ce que je te dis. Eh, mais oui, mais tu as bien dit. Mais répète ce que je dis. Tu n'as rien capté. Alléluia. Quatrième point qui est aussi important. Il faut essayer d'aider l'autre à déterminer ce qui pourrait être fait. J'ai été écouté, mais la mettre dans une piste où il peut y avoir une solution. ça aussi, c'est important. Le problème, ce n'est pas seulement de résoudre le problème ou d'identifier le problème, mais c'est, est-ce que nous sommes sur une voie de la solution? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Très important. Voilà. Je vais m'arrêter là à cause du temps pour le premier exposé et le deuxième exposé, je continuerai avec la résolution des conflits. Entre-temps, je vais appeler notre frère Michel. Amen.